Générique Et salut les enfants de la toile et bienvenue sur Edge. Aujourd'hui je vais vous présenter RimWorld. C'est un jeu vidéo de gestion développé par Ludéon Studio. L'objectif dans ce jeu est de gérer une colonie et la faire prospérer pour au final quitter la planète. Mais attention aux pirates, aux aliens et même aux catastrophes écologiques qui pourraient être un frein définitif à votre aventure. Il est actuellement disponible sur Steam pour 27,99€. A présent, laissons place au Let's Play. Bienvenue pour ce premier épisode de RimWorld, du moins de la série consacrée à RimWorld. Alors, grande surprise, je viens de lancer le jeu et ça vient juste de me dire qu'on était passé à la version 0.18. Que ça avait fait la mise à jour avec succès. Que normalement, certains bugs, j'en avais pas constaté, mais certains bugs ont été réglés. Bon, de toute manière, mon objectif était de recommencer une partie depuis le début. Ça permettra en même temps que vous de voir les nouveautés. Enfin, du moins, s'il y a des nouveautés. Si cette mise à jour a apporté un contenu supplémentaire et pas seulement un débugage. Donc bon, passons tout de suite au vif du sujet. Alors, on va pouvoir... Donc, j'ai jeté un petit coup d'œil aux options. Il n'y a rien qui a l'air d'avoir été réellement changé. Donc, je vais pouvoir commencer cette nouvelle partie. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Atterrissage forcé, tribu perdue ou richesse ? Vous savez quoi ? On va commencer... On va commencer par une tribu, ouais. Allez, pour être bien, on va commencer par ça. Bien évidemment, bon, les premiers épisodes ne seront pas, comment dire... Vous aurez beau poster des commentaires sur les premiers épisodes, vu que je vais faire quelques épisodes d'avance, je ne pourrai pas en prendre compte tout de suite. Mais vous n'en faites pas. Si vous voulez rejoindre l'histoire, enfin l'aventure, il suffit de me le dire. Et dès que ce sera possible, ce sera fait. Allez, on part en tribu. Alors, on va rester, ouais. On va prendre le premier narrateur, c'est mieux. Construction de base, un certain défi, je crois. On va faire un certain défi, ça sera bien. Mort permanente. Ce sera très bien. Alors, c'est parti. Couverture du globe, on va dire 100%. Et on génère. Et voilà. Donc, ça y est, notre tiers planète vient d'être générée. Il y a pas mal de pirates. Alors, je ne sais pas trop où on va s'installer. Près d'une ville pour du commerce. Près de camps pour être protégés des attaques. Déjà, on va être dans la partie nord. Déjà, on va être dans la partie nord. Un endroit où il y a un endroit où il y a de la montagne, mais également... J'ai trouvé mon endroit. Par ici, voyons. Par ici, voyons. Je vais bien faire des trucs en marbre. On va rester sur cette zone. Alors, dans avancé, on a... Oui, d'accord. 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 Alors, voyons nos colons. Alors, ça, c'est quoi ? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Left paying. Alors, voyons. Donc, 22 ans. Alors, il me faut un bon tireur. Quelqu'un pour faire de la nourriture. Potentiellement un médecin intéressant, mais principalement le mineur et un médecin intéressant. Et puis, peut-être un fermier, mais encore ça. Donc là, on a un tireur et un médecin qui est assez intéressant. Il est noctambule, hypersensible, optimiste. Ok. Ici, on a un... Ouais, non. Lui, dans la mêlée, il n'est pas génial. Là, on a un bon tireur. Il est nudiste. Bon. Ici, on a un agriculteur assez bon. Il est masochiste, travailleur incisif. Ok. Ok, on a un bon agriculteur. On a un bon... Il est bon en mêlée. On a quelqu'un de très bon en social et très bon en médecin. Ah, lui, tendance toxicomane, on va éviter. Alors, il nous faut... Il nous faut quelqu'un en... Les recherches, peut-être, mais encore ça peut attendre. Tire, c'est bon. En cuisine, voilà. Il nous faut quelqu'un de particulièrement... Particulièrement bon en cuisine. Bon, allez, cinq, ça serait pas mal. Ah non, il est pas récieux. On va éviter. Misandre ? C'est quoi ça, misandre ? Bon, ça, ça fera un peu de... Ça pourrait être intéressant. Du coup, c'est de nouveau une équipe qui sera assez bonne en tir. Médecine et minage. Ah oui, c'était ça, c'était minage aussi. Il fallait que je fasse attention. On aura quatre en minage, ça va. C'est pas... Au niveau de leur... Leur état. Non, c'est parfait. On a notre équipe. Alors, il faut que j'en trouve 20 que je vais nommer Warfey. Ça, c'est toujours le petit truc que je fais. 22 ans de mâle, mâle de 21 ans. Femelle, femelle, femelle. Ok. Alors, dans les deux premiers... Je pense que je vais prendre le chauve. Voilà. On va l'appeler... Warfey. Mag. Voilà. Bon, ben, on est prêt. C'est parti. Alors, les dieux étaient très en colère. Les machines sanglantes viennent la nuit. Elles balayent votre village, découpant et brûlant votre peuple avec leurs lames et leurs feux démoniaques. Seul un petit nombre d'entre vous ont réussi à fuir. Désormais, après une longue et atroce marche, sans aucun ami sur qui compter, vous devez bâtir un nouveau foyer dans une nature hostile telle que le firent vos ancêtres. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah, déjà, on a un... On a un labrador, c'est bien. Donc, déjà, au niveau de l'entraînement, on va l'entraîner au transport. Ce sera pratique. Ok, on a de la nourriture, c'est normal. Pas mal de bois autour. Voyons à quoi ressemble un peu notre carte. Du marécage, un peu de montagne, pas énormément. Ah, et ça, ça va être intéressant pour l'hiver. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est nouveau ? Spolopède femelle saine. Qu'est-ce que c'est ? Un insecte génétiquement modifié de la taille d'un mouton occupant la majorité des tâcheuses. Et faisant également office de soldat pour combattre à l'aide de ses griffes. Ok, donc ils ont ajouté de nouveaux types de créatures. Ok, ça va, enfin, ça prouve pour la suite. Donc, note pour plus tard, ne pas trop partir au sud. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, est-ce qu'il y a des ruines antiques ? A première vue, non. Ok. Je pense qu'on va s'installer au milieu, là. Ça sera très bien. Alors, les travaux. Déjà, tout le monde en bon pied. Il y a moins ceux qui peuvent. Patients, c'est pareil. Ensuite, on a notre médecin attitré. Qui est également notre joli attitré. Il a combien il a 11 ? Tasse 7, on va te mettre en deuxième. C'est également notre cuisinier. Et notre chasseur. Ok. Ok, on a notre artisan attitré. Ensuite, donc, repos. Tout le monde en repos. Contrôle. Tout le monde en contrôle. Il nous faut une deuxième personne en cuisine. 4, 4, 5. Construction. Toi, pour l'instant, tu n'as rien de particulier. Donc, je te mets en construction. Voilà. Minage, ça sera donc toi. Toi, tu seras en minage aussi. Forestier, ça va être notre médecin. Je mets les autres en forestier 2. Toi, tu seras en 2. Là, ils ont 0. C'est pour ça que c'est noir. Ok. Puis, on a 2 artisans. Transport, je mets tout le monde. Enfin, tout ce qu'ils peuvent en transport. Nettoyage. Également. Et puis, alors, notre forestier va être régal. Notre joli et médecin forestier sera également notre chercheur. Voilà, là, c'est bien. Donc, ensuite, ici, 3. La chasse, on va éviter. Cuisine en 4. La dressage en 3. La dressage en 3. Ok, donc, ils ont rajouté des trucs. Par exemple, si je comprends le fait que ce soit rouge, c'est que c'est sûrement du fait qu'il est à 0. Ça peut être très dangereux. Très dangereux. Entre guillemets. Ah ouais, t'as 0 en médecine. On va peut-être éviter de te mettre... Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, les restrictions. Alors, un truc que j'aime bien faire, c'est décaler le sommeil de... Enfin, les... Enfin, les heures de sommeil de mes colons. Déjà, premièrement, je l'ai réduit à 2 heures. Ah, c'est dommage. 2 heures chacun, décalé de 2 heures. Il va falloir que je vérifie. J'ai vu un Noctambule. Enfin, une ou une Noctambule. Voyons qui était Noctambule. L'aptitude Noctambule, bah voilà. Le premier. Dark Light. Tu partiras te coucher plutôt vers 6 heures. C'est à peu près à cette heure-ci, normalement, que le soleil devrait se pointer. Je pense pas qu'il y ait d'autres Noctambules dans le... Dans la colonie. Non. Pas d'autres. Ok, c'est bon. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va commencer à construire tout ce qui est maison. Voyons, est-ce qu'ils ont ajouté des nouveaux... Ah, d'accord. Ils ont ajouté du Brodol. D'accord, ça doit être... Ah, puis des tables basses aussi. Enfin, des tables de chevet. Ah, puis ça n'a pas été encore traduit, ça. Ok. Ok, refroidisseur passif, ça je le connaissais déjà. Table de poker, c'est nouveau. Ok. Ok, pour l'instant, il y a quelques trucs, mais pas... Alors non, avant de commencer à construire quelque chose, on va commencer à délimiter des zones. Donc, on va faire une zone de stockage. Ici. 9 sur 9. Qu'on déplacera après. Il nous faut également une décharge. Alors, la décharge, j'aime bien l'utiliser pour... Pour bloquer, enfin, ralentir les ennemis quand ils m'attaquent. Donc, je préfère la mettre à un endroit stratégique. Ne pas oublier de couper toutes les plantes qu'il y a dans une décharge. Voilà. Je vais commencer à créer tout de suite une zone agricole. C'est quoi comme sol, ça ? Marais, vitais, ok. Éclair. D'accord, bon, ça ne me dit pas si c'est très nutritif ou pas. J'imagine que oui. Donc, je vais faire une de 5... Je vais en faire 2. 5 sur 10. 5 sur 10. Celle-ci... 2 pommes de terre, très bien. Ah, il y a des nouveaux, ok. Bambou, palme... C'est copia, tech, bouleau, chêne... Mapple. Mapple, je ne sais pas. Willow, drago... Bon, je vais faire du maïs. Ça sera très bien. Ça, on l'écarte, ça en l'écarte. Et le reste va être coupé. C'est parfait. Déjà, on peut laisser tourner. Alors, on va commencer maintenant les maisons. Si je me souviens bien, 5, c'est bien. Je vais peut-être plutôt monter à 6. On va faire des... Des chambres comme ça. On va faire des chambres comme ça. Il faudrait 5. 1, 2, 3, 4. Et la dernière, voilà. Ah, en animaux, j'ai aussi des chats. Pas hyper utile. Les chats, je vais les garder peut-être cantonnés à la base. Bon, ça, je vais mettre une porte que pour le premier. Et le premier, je vais également faire du sol. Voilà. Ok, oui, c'est déjà parti faire ça. Ok. Tout le monde est déjà un peu occupé. C'est parfait. Alors, dans l'idée, je pense faire ici une zone de stockage sûrement de 9 sur 9. Ou peut-être plutôt 8 sur 8. Quoique, attends, on va faire un peu. Voilà, on verra. Ouais, non, peut-être... On verra. 9... Sûrement plus 9 sur 9. Sur les extrémités, je ferai un petit mur de 3... Enfin, un coin de mur de 3 carreaux et le tout sera recouvert. Ça fera un peu mon centre de... Mon centre de colonie. Alors, voyons. Mobilier. On ne peut pas faire les lits en bois dès le début. D'accord. C'est pour ça qu'il y a ça. Mais il nous faut du tissu, alors. Ah, je les ai peut-être fait un peu quittes. C'est pour ça qu'il y a des zones. Ça n'est pas là. Alors, voyons. Dans tes besoins. Environnement déplaisant. C'est pas plaisant à regarder. Non, chasseur. Normalement, ça m'affiche un chasseur. Toi. Qui c'est d'autres qui ont une bonne capacité de compétence de tir ? J'ai toi avec une compétence de 4. C'est pas... C'est pas extraordinaire, mais bon, ça sera déjà pas mal. Après, j'en ai un avec une bonne compétence de melee. Les aptitudes. Ouais. Toi, on va te donner ça. Ça va. T'as la compétence de tir, déjà, on te met pas en fuite. Briden. Toi, t'as mis les deux, je t'équipe la massue. Mais je te mets en fuite. Je préfère mettre seulement les... Les personnes... Comment dire ? Je préfère que les seuls qui ne soient pas en fuite, ce soit... Ce soit ceux qui... Comment dire ? Mes colons qui... Ah putain, j'ai regardé. Je préfère que les seuls colons qui ne soient pas en fuite, ce soit ceux équipés d'armes à distance. C'est beaucoup plus... Beaucoup plus sécurisé pour eux. Et par contre, je me rends compte que j'ai une bien meilleure arme. Ici, ils ont déjà commencé à planter, c'est bien. Ca se coupe, ça se coupe, ça se coupe assez bien. L'extérieur, on est à 19 degrés. L'intérieur, on est à 19 degrés. Ca va. J'aimerais pas trop qu'il commence déjà à mourir d'insolation ou ce genre de choses. J'en ai combien des constructeurs ? Constructeur j'en ai qu'un seul. C'est pour ça que ça avance pas. Je vais être obligé de les mettre en constructeur. Par contre je vais les mettre en constructeur en 4ème position. Lui je le mets en 2ème. Ça devrait aller plus vite maintenant. En fait les chats qui me miaulent dans les oreilles, qu'est-ce que c'est énervant. Je vais aller plus vite. Personne dit que la chambre est trop petite. Déjà bien. Je vais aller plus vite. Qu'est-ce que t'as à faire toi maintenant ? Il se balade, bon pourquoi pas. Alors, pour l'instant au niveau du minage, j'ai pas trop besoin. J'ai rien qui, pour le moment, demande qu'on aille miner. Il va falloir que je fasse gaffe à ça, par contre. Une méga araignée mâle. Sans être exactement une araignée, la méga araignée est un insectoïde géant génétiquement modifié. De la taille d'un ours, modélée pour d'intenses travaux et combats, sa carapace épaisse la rend très compliqué à tuer, tandis que ses longues mandibules la rendent extrêmement mortelle pour ses assaillants. Il y a une bonne capacité de transport. C'est quoi l'enregistrement ? Non, non, je peux pas la dompter. D'accord, ça marche peut-être plus comme ça, le fait de les dompter. Je vais voir sur un autre animal. Un lapin par exemple ? Si, ça marche toujours comme ça. Je peux peut-être juste pas la dompter. Ni l'attaquer, étrangement. Fallait moins pas la chasser. Ça y est, les chats commencent à me bouffer ma nourriture. Bande de saloperies. D'accord, tes aptitudes, social, médecine, animaux. Ok, on va commencer peut-être la construction d'autres choses. Un atelier de recherche, ouais, ça pourrait être pas mal. Ça demande du métal. Raté. Euh, donc ça fait du 6. Déjà là, on va avoir un couloir de 2. Là, ça sera pour la recherche, si je me trompe pas. Voilà, un mobilier, une chaise. Alors, on peut pas faire de l'île, mais on peut faire la chaise. Alors, zone de stockage. 9 sur 9. Non, en plus, 10 sur 10. Mais à tous les coups, je vais avoir un problème au milieu. Ça va être sûrement trop grand pour pouvoir construire, enfin faire un toit jusqu'au milieu. On va récolter toutes les plantes qu'il y a au milieu. Ensuite, il me faut du métal. J'aille extraire du métal. J'aille extraire du métal. Je commence à l'extraire d'autour de chez moi. C'est toujours déplaisant, ceci. Ça m'est troublé. Chambre horrible. Ma chambre est un ombra horrible. Elle dorme dans le froid. 17 degrés, il fait 16 degrés, tu m'étonnes. Les torches, voilà. Ça va éclairer, ça donnera un meilleur aspect à la chambre et ça va en plus chauffer. C'est parti. C'est parti. La température est déjà remontée dans les chambres. Un peu de sol en bois. Qu'est-ce que je voulais faire ? On va faire des lieux de couchage pour les jeux d'animaux. On se développe bien ici. 12% 8% Ok. A mon avis, ils ne vont pas arrêter de croître. Glume lumineux. Gelé d'insectes. Ah oui, ils se nourrissent de la jeu d'insectes. Je me demande s'il reste encore de la nourriture. Ça a supprimé la zone de stockage que j'ai mis. Étrange. Un colon inactif. Somme. Alors, somme, somme, somme. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas d'aimer, de commenter et puis si jamais t'as envie de voir la suite des vidéos, de t'abonner. Allez, tu peux reprendre une activité normale. Allez-y, cliquez sur J'aime et vous aurez du gâteau.